Si vous vous demandez pourquoi il existe deux types de lignes différentes dans Revit, les lignes de modèles et les lignes d'annotation, si vous souhaitez personnaliser les lignes d'une famille, comme ici celle du mur, ou si vous voulez créer votre propre type de ligne, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Avant que l'on voit comment modifier les lignes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos, de mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. On est parti ! Connaissez-vous la différence entre les lignes de modèles, qui sont ici, dans l'onglet architecture, et les lignes d'annotation ? Et nous allons voir également quelques petites astuces concernant les lignes. Donc, pour commencer, une ligne de modèles, si je la trace, peu importe, voilà, vous voyez qu'elle apparaît déjà en vert. Mais bon, ça, c'est pas bien grave, ça peut se modifier sans trop de soucis. En revanche, elle apparaît également sur ma 3D. D'accord ? Une ligne de modèles, c'est un objet. C'est un objet 3D, alors en deux dimensions, puisque c'est une ligne, voilà. Mais c'est un objet qui va pouvoir être présent sur l'ensemble des plans. En revanche, si je vais sur le niveau 0 et que je fais une ligne de détail, donc, annoter ligne de détail, et que je fais la même chose, on voit que ça apparaît également sur le niveau 0. En revanche, si je vais sur ma vue 3D, ma ligne de détail n'apparaît pas. Donc, répétons, la ligne de modèles est un objet qui appartient à ma modélisation numérique de mon bâtiment et donc qui va être visible dans l'ensemble des vues. En revanche, une ligne de détail est une ligne présente uniquement sur la vue dans laquelle elle est dessinée. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les lignes de détail. D'ailleurs, j'ai paramétré un bouton de ma souris pour les avoir directement et ça me permet, en fait, d'être utilisé pour des lignes de guide, des choses comme ça, et je les supprime après. D'ailleurs, votre ligne de détail, qui est ici, par exemple, vous pouvez, une fois l'avoir sélectionnée, la convertir en ligne de modèle. Donc, Revit a converti une ligne. Ça fait que si je passe dans ma vue 3D, je constate que ma ligne de détail a été transformée en ligne de modèle. Alors, à quoi servent les lignes de modèle ? Elles peuvent être présentes, par exemple, pour des modèles nature sur une façade, ce genre de choses. Voilà. Vous voulez présenter un réseau, vous voulez présenter différentes choses, vous pouvez les faire avec des lignes de modèle. Les lignes de détail, elles, sont là pour améliorer et affiner une coupe technique, par exemple, ou bien vous servir de guide lorsque vous allez dessiner, et puis vous les effacez après. Les lignes. Alors, les lignes, on les gère dans Gérer. Paramètres supplémentaires. Et ici, nous avons trois possibilités d'intervention sur les lignes. Il y a donc la possibilité de gérer le motif de ligne. Le motif de ligne, c'est une série de tirets, d'espaces et de points. Vous ne pouvez rien faire d'autre pour l'instant, en tout cas sur la version Revit 2022. Sachez qu'il existe un forum dans lequel les utilisateurs peuvent faire des demandes, et l'une des demandes en attente est les lignes textuelles. Une ligne dans laquelle vous auriez la possibilité également de mettre du texte, et donc de voir apparaître de façon régulière des éléments comme EU pour eau usée, ou AE pour adduction d'eau. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, il y a... Alors, c'est impossible en motif de ligne. On verra que l'on peut le réaliser avec une famille de lignes de détails. Ici, donc, vous pouvez modifier les types de lignes. Je trouve déjà que c'est relativement complet, mais si vous n'avez pas suffisamment de style de lignes à votre goût, vous cliquez sur Nouveau, et vous allez pouvoir alterner des tirets, des points ou des espaces, et ainsi créer votre propre type de ligne. Donc, si je regarde un petit peu la ligne de quadrillage, que je souhaite la modifier, on voit qu'on a tiret 12,7 mm, un espace de 3,17, un tiret de 3,17, un espace de 3,17. Donc, vous voyez, grand tiret, petit espace, petit tiret, petit espace, grand tiret, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez réaliser jusqu'à 11 alternances, donc obtenir des types de lignes relativement personnalisées. Nous avons également la possibilité de gérer les épaisseurs. Donc, les épaisseurs se gèrent par numéro. Donc, vous avez jusqu'à 16 épaisseurs de lignes différentes. Alors, les lignes de modèle, les lignes en perspective, et les lignes d'annotation. Vous allez donc pouvoir les gérer de façon indépendante. Au passage, on voit que l'épaisseur des lignes de modèle dépend de l'échelle. Alors que les épaisseurs de lignes en perspective, pas du tout, puisqu'il n'y a pas d'échelle sur une perspective. Et les épaisseurs de lignes d'annotation, puisqu'elles sont en annotation et seront donc visibles à l'impression, elles vont avoir une épaisseur précise, indépendante de votre échelle. Une ligne que vous voulez imprimer, et qui, pour qu'elle fasse 1 mm d'épaisseur, que ce soit sur du 1 millième ou du 1 cinquantième, vous voudrez que le détail apparaisse en 1 mm d'épaisseur. Par conséquent, c'est indépendant des cotes. Voilà. Nous avons également la possibilité de créer des styles de lignes personnalisées. Donc, pour créer un style de lignes personnalisées, vous allez dans Gérer, Paramètres supplémentaires, Style de lignes. Et ici, vous allez donc pouvoir retrouver l'ensemble des lignes qui sont présentes dans Revit, dans le gabarit par défaut. Vous avez ici l'épaisseur de lignes qui est indiquée. Donc, on va retrouver les 16 échelles, les 16 épaisseurs de lignes paramétrées différemment, précédemment. Ici, vous allez pouvoir changer la couleur de la ligne et vous allez donc pouvoir attribuer un motif de ligne parmi les motifs que l'on a vus ou un motif personnalisé. Voilà. Donc, l'addition de ces trois paramètres qui sont épaisseur, couleur de ligne et motif de ligne, ça vous donne une nouvelle catégorie de ligne. Voilà. Pour la créer, une nouvelle. On crée le nom. On peut lui trouver une sous-catégorie. Et on y va. Voilà. Donc, quand je viens ici sur ma ligne, j'ai la possibilité, donc, dans Style de ligne, d'aller choisir le modèle de ligne que j'ai paramétré. Autre et dernière astuce pour cette vidéo concernant les styles de ligne, vous dessinez un mur. Donc, architecture, mur, je dessine un mur. Voilà. Je vais augmenter le détail. Je suis sûr qu'il y a le type de mur. J'ai dessiné ça un peu comme un sauvage. Ici, voilà. Je dessine un mur. Et imaginons que je veuille indiquer que la ligne ici est une ligne rouge qui indique, par exemple, la présence d'un frein vapeur. Ça peut être intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà m'assurer que j'ai un style de ligne rouge qui m'intéresse. Si ce n'est pas le cas, je n'en ai pas, je vais créer. Donc, je vais créer une nouvelle sous-catégorie que je vais appeler, mettons, frein vapeur. Bon, voilà. Je vais le mettre dans ligne. OK. Il se crée. Je vais lui donner une épaisseur de 3. Après, on joue avec. Je vais le mettre en rouge. OK. Et je vais le mettre en caché. J'applique. OK. Je vais donc dans l'onglet modifier. Et ici, j'ai la petite fonction qui est trait. Qui peut s'appeler, avec la combinaison de touches, LW. Je sélectionne. Je vais ici chercher ma ligne frein vapeur. Et je vais sélectionner la ligne qui m'intéresse. Et je vais donc avoir la possibilité de personnaliser l'affichage de ma famille mûre en modifiant la ligne. Après, dans une légende, j'aurais juste indiqué que cette ligne signifie qu'on a un frein vapeur qui passe à cet endroit-là. Alors là, on est sur un modèle de mur. Je vous demande de ne pas regarder exactement la présence ou pas opportune d'un frein vapeur à ce niveau-là. On s'en fiche. Là, c'était vraiment pour vous montrer. Par contre, cette fonction de modification des traits, la fonction de trait, agit comme une annotation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas présente d'une vue à l'autre. Forcément. Ici, si je veux modifier les choses, déjà ici, on voit que je ne vois pas les différentes couches. D'accord ? Ça, c'est probablement dû à la représentation de mon type de mur. mais je peux quand même venir, voyez, changer les lignes. Donc là, je fais absolument n'importe quoi. C'est pour l'exemple. Mais je peux changer les lignes. Donc, il n'y a pas de souci. Ça obéit bien à la demande que je lui ai faite, quelles que soient les modifications d'orientation que je fais sur cette vue. mais par contre, ça n'a pas modifié mon niveau zéro. Voilà. Donc, nous avons vu comment créer de nouveaux types de lignes. Nous avons vu la fonction trait et nous avons également vu la différence entre une ligne d'annotation et une ligne de modèle. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer une famille de lignes textuelles pour représenter, par exemple, des réseaux électriques, des réseaux de communication ou des réseaux aquatiques. On se retrouve bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501